bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce balle je suis de retour pour de nouvelles révélations elle a fait un pacte oui un pacte avec un mari revenant mais peut-être c'est que ça est de la sorcellerie écoutons l'histoire d'aujourd'hui ça parle de ma grande soeur ma grande soeur était partie au gabon se chercher elle arrivait au gabon elle a trouvé mieux de de se battre puisque le bac en quittant ici elle avec le bac elle faisait la IH elle arrivait là bas elle a fait les demandes là bas ça ne marchait pas elle a donc demandé à faire à ma maman ici au Cameroun si elle pouvait l'aider à envoyer un peu d'argent pour qu'elle fasse la coiffure et comme elle était très intelligente elle a pris rapidement à faire la coiffure et c'est comme ça qu'elle avait ses deux trois clients elle fait la rencontre d'un nigérien je vais pas indexer les nigériens pourquoi parce que tout le monde a sa vie elle arrive elle fait la rencontre du nigérien le nigérien était quelqu'un de très simple très très simple bref le comportement de ma grande ça a commencé à changer quand elle rencontre le nigérien elle n'appelait plus elle nous appelait plus elle nous écrivait plus c'est après un jour on voit une jeune une voisine qui vient au Cameroun et on comprend qu'elle était au gabon on lui demande maman c'est comment elle dit ah ça va j'ai même vu votre soeur au gabon elle est avec un nigérien et elle est ancienne elle est en grossesse parce que je suis là ils disent en grossesse elle est en grossesse maman était content que waouh ma fille vit c'est très bien comme ma fille ma fille vit sans toutefois savoir que comme ma grande soeur est là-bas elle est mariée avec le nigérien et que le nigérien elle avait demandé de faire le pacte avec avec elle et le nigérien sortait d'une famille auquel la maman avait été dans une fois dans un foyer polygamique selon ce qu'on avait compris dans un foyer polygamique et c'était le seul garçon que la maman avait accouché la maman a envoyé le gars là en aventure avant l'âge le gars arriva à l'aventure il a failli à bonnes failli à bonnes failli à bonnes jusqu'à ce qu'il a persévéré il a il a il a progressé il a rencontré ma soeur mais ce qui était mauvais c'est que ma soeur avec lui et il avait demandé à ma soeur de faire le pacte et ma soeur était en grossesse maintenant comme avant c'était un bouton coup elle est elle ce genre de faire de femmes que elle s'accroche sur l'homme et ce n'est que lui c'est une bonne chose même comme c'est pas une bonne chose souvent maintenant alors ma grande soeur alors décide de rester avec le monsieur l'enceinte nous la dans sa demoiselle qui était venu au cameroun qui nous fait comprendre que la grande soeur est là bas elle est enceinte et comme elle en scène comme ça là et elle a compris si elle repart va nous faire signe qu'elle repart comme ça si on a des nouvelles on a des photos d'envoi à la grande soeur la fille alors en partant le jour qu'elle partait elle est venue voir la maman elle dit à maman que je parle à maman elle dit ouais ma fille pardon prends les petits paquets si tu renvoies ma fille et si tu plaisais le numéro de téléphone maman pardon tu fais les efforts de nous appeler ici pour nous rendre compte ce que la grande soeur n'a pas fait la grande soeur était au cameroun elle s'est assise là bas chui la grande soeur ne gérerait même pas donc elle ne gérerait même pas si elle avait sa famille sur cameroun ou pas comme elle avait à progresser le digère elle avait à embourber le cerveau l'angas ne réfléchissait même plus qu'à l'heure si le cameroun ça ne donne pas le sanga ça ne donne pas le lait et donc maintenant alors l'angas l'angas n'appellent pas un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans le gars était quelqu'un qui était quand même bien qui cherchait la famille de la fille donc il cherchait la famille de ma soeur ma grande ne voulait même pas entendre parler de nous elle ne voulait pas et qu'elle était déjà deuxième enfant le gars dit que non je veux que tu rentres au cameroun il faut que tu rentres au cameroun parce que je ne peux pas être avec toi si je connais pas ta famille ma grande alors comme ça un matin on lui voit la terre au cameroun pan on est dépassé que ma grande a fait comment pour venir ici ma mère lui va m'appeler maman c'est comment elle était bien portant pas de soucis pas de problème elle repart on prend on fait ce qu'on a fait ici on est content de jouer on pleure on fait ceci ma grande se repart au gabon elle repart au gabon comme ça et qu'elle avait les secrets dans son ventre plein elle n'a pas dit qu'elle a fait le pacte avec le le nigérien maintenant alors le nigérien là il était décédé le gars en décédant avait noirci même le fond du derrière de la mamie même le bord miyanga n'atteignait pas la couleur de la peau du monsieur qui était comme un bêtise et lui on avait seulement empoisonné on avait empoisonné deux fois apparemment ce qu'on nous avait dit on avait empoisonné deux comme c'est quelqu'un qui vendait dans les 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 basins on a empoisonné deux fois donc c'est la deuxième fois là qu'il était décédé on apprend ses mains aussi au cameroun par les oreilles des gens que ma grande a perdu son mari ma grande n'appelle pas ici au cameroun pour dire qu'elle a perdu son mari et le gars amoura avait laissé les boutiques il utilisait un seul téléphone avec sa femme il faisait les choses avec sa femme tout avec sa femme donc ça savoir que c'était le pacte comme ça quand le monsieur est mort ma mère a dit que et comme tu vois comme ça les nigériens sont des gens que on ne blague pas avec le sang si tu ne rentres pas ici avec ton enfant les enfants ici là et avec les deux enfants que j'ai compris que tu as les deux ans maman elle savait pas qu'elle était enceinte tu rentres pas avec les deux enfants s'ils vont prendre les enfants là les enfants ne restent pas dehors mais c'est comme ça que ma grande se prend ma grande comme elle était perdue elle était dépassée elle arrive ici au cameroun maman dit que non si tu veux repartir faire ton aventure laisse moi mes petits-fils ici là et ma grande maman et je vais te dire quelque chose le père de mes enfants en mourant avant d'accueil vivait la même chose que je suis enceinte elle voulait mentir après que oui elle est enceinte et tout maman dit que oui maman comment tu ne m'as pas parlé est-ce que je t'ai éduqué comme ça et je t'ai pas éduqué comme ça ma fille je t'ai pas éduqué comme ça je ne vous ai jamais rien caché comment est-ce que toi tu me caches me cache ta vie ma fille je t'ai fait quoi et maman selon ma grande c'est que maman et je m'étais dit quelque chose le père de mes enfants en mourant avant d'accueil vivait il avait demandé qu'on fait un pacte de sang qu'on coupe le couteau en fait comme ça on fait comme ça mais que ouais ma fille pourquoi tu as fait ça on ne fait pas le pacte de sang avec quelqu'un chacun a son sang chacun a sa vie tu sais comment moi je t'ai accouché j'ai fait comment tu peux faire le pacte de sang avec quelqu'un après dit à ma mère comme elle dit à ma mère que là où je suis comme ça je ne dors pas bien le monsieur il me couche l'air mais que coucheur les rêves avec la grossesse dit que lui qui vient dans les rêves et si quelqu'un lui drague en route si quelqu'un lui salue même seulement en route la nuit le monsieur est devant la personne avec la machette le monsieur veut seulement tuer la personne dans les rêves c'est d'où maintenant l'homme à un moment dit que merde on va voir ça comme tu es ici là s'il vient dans les rêves la nuit tu me fais ci tu comprends il dit oui il est vu le jour dans les rêves et même pas dans les rêves il était d'abord venu à un machin physiquement mais déjà moi quand quelqu'un qui est moi il vient il se cache derrière les bananiers c'est le chien qui est à boire le chien veut qu'à boire mais c'est qui là bas qui est sur les bananiers la maman voit l'ombre de quelqu'un mais la personne glisse le mans mais que c'est qui qui est sur mes bananiers je demande que c'est qui qui est sur mes bananiers comment le chien pas boire il ne manque un endroit la personne qui est là bas qui est dans mes bananiers cachent dans mes bananiers qu'il saute rapidement qu'il saute rapidement de ma mariée parce que je n'ai pas acheté le terrain c'est avec quelqu'un c'est d'où maintenant alors ma mère dit que maman c'est lui il sort il sort comme ça là et même dans les rêves il vient même physiquement comme c'est bien maman c'est lui comme ça dans le monsieur ma grande s'était partie raser les poils de ses fesses excusez moi le terme parce qu'il faut qu'on dise ça à la manière du cameroun nous sommes les 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 gars du cameroun parce que nous sommes au cameroun on connaît nos systèmes codés elle dit que l'homme est parti raser ses poils raser les quatre côtés du derrière de sa tête donc tu rases un côté de ta tête ici côté gauche côté droit tu rases encore côté gauche côté droit l'angard a rassé ça et le gars a tué une poule toute noire le gars de ma soeur est parti faire le sac c'est elle-même qui avait brisé le poulet là ils ont mangé à deux avant de décer le sang maman le niger a dérangé ma soeur dérangé ma soeur c'est un petit gars qui vendait les sachets d'eau les sachets d'eau de 50 50 il voit ma mère ma mère passer et ma mère qui a ta fille ta fille là le coeur de la grenouille parce que la grenouille quand ça fait croc tu vois comment ça gonfle ta fille à le coeur de la grenouille donc c'est avec ta fille à le coeur moi c'est moi qui ajoute la grenouille pour que ça anime un peu la galerie dont elle m'a dit que ta fille à le coeur comment est ce qu'un enfant peut aller faire ce chat de pattes le nigérien est quelqu'un qui était mort déjà cinq fois il était mort cinq fois un cas il venait d'un été petit dans le ventre de sa mère était mort cinq fois et sa maman maintenant n'a pas pu le laisser au village elle lui a fait partie quand il avait six ans pour qu'il ne meurt pas c'est qu'il pouvait mourir à tout moment il entre encore dans le ventre de quelqu'un au village donc c'était le 6 à 6e fois qu'il en le ventre de sa mère et sa mère a demandé qu'il quitte que le genre d'enfant c'est pas c'est tout genre d'enfant c'est parce que partout au quartier on n'a pas accouché le genre d'enfant là mais c'est changé en plusieurs faces le nigérien quand le petit garçon qui va le sachet doit dire à ma mère que ta fille allait faire le pacte avec ce garçon ce garçon ne peut pas lui laisser et il fallait voir quand ma grande s'était mort elle l'avait pourri pourri même parce que les machines les fourmis maniaient les 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 cafards les cafards commençaient à sortir et ça sortait au bas de ses pieds c'est là où ça a commencé maintenant c'est un mot qu'avait l'enfant dans le ventre là un garçon pardon mes soeurs pardon quand vous partez n'importe où vous faites les efforts de dire ce qui se passe là bas ne cachez plus vos choses quand vous cachez vos choses on ne sait pas comment vous sauver on ne sait pas le pacte avec le temps de mon histoire je vais l'intituler la visite d'un esprit de mort il n'y a pas de il est de cela quatre ans passé toujours comme au bras à ville moi je vendais dans un dépôt de gaz et je vendais dans un dépôt de gaz pour les personnes qui exercent le commerce vous savez pendant certaines heures vous savez il n'y a pas assez de clients aux environs de sept à huit heures il y a des clients mais aux environs de quinze à seize heures il n'y a pas assez de clients et moi j'avais pour habitude de m'allonger quand je n'avais pas assez de clients pour m'allonger sur ma petite natte je fermais la grille je prenais la plaque je mettais juste devant la grille peut-être si quelqu'un essaie de rentrer en me voyant en train de dormir pour venir voler du coup quand je vais essayer de ouvrir la grille et la plaque tombe je me réveille aussitôt donc je faisais ça à chaque fois et c'était un samedi je me rappelle très bien j'étais en jeûne de trois jours et c'était le troisième jour de mon jeûne ce jour là j'étais vraiment fatigué je me suis allongé sur la natte et j'ai senti j'ai senti la présence de quelqu'un mais pas dans le dépôt dehors j'étais pas vraiment dans un sommeil profond juste dans un sommeil léger c'est comme si la personne avait juste touché la grille pour ouvrir dans pour essayer d'ouvrir la grille il avait juste touché la grille et la plaque du coup s'est ouvert s'est ouvert et il est rentré dès qu'il est rentré j'ai bien vu la silhouette la forme c'était c'était une silhouette masculin dès qu'il est rentré il ne marchait pas comme nous les humains en marche c'était comme si comment dire c'est comme si il flottait comme si il flottait dans les airs il est venu vers moi il est allé derrière mon dos et du coup quand je m'ai dépassé il est venu derrière mon dos c'est comme si on m'avait bloqué c'est comme si du coup on m'avait attaché donc je ne pouvais rien faire je ne pouvais ni bouger ni parler nous ou ni ouvrir les yeux dmg je ne pouvais rien faire donc j'essaie de me débattre dans mon sommeil pour me réveiller c'était comme si au fond de mon coeur j'ai entendu une voix intérieure me dit mais prie dmg j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier et dans ma prière dmg c'était comme si je sais pas si c'est dieu qui qui est venu me sauver donc j'ai quitté mon corps mon esprit a laissé mon corps sur la natte et moi même mon esprit quand je quand tout ça quand je vivais l'expérience à dmg j'étais vraiment très consciente j'ai senti mon esprit quitté mon corps mon esprit a quitté mon corps et mon corps était allongé sur le lit et voilà pourquoi on dit que l'esprit pur dès que mon esprit a quitté mon corps mon esprit n'a pas cherché à savoir qui était venu visiter mon esprit était juste concentré dans la prière jusqu'à aujourd'hui je n'oublierai jamais cette prière que je fais que j'avais fait ce jour là et du coup mon esprit dès qu'il a quitté mon corps aussitôt mon esprit s'est ingénué devant j'avais un petit bureau avec lequel je faisais mes calculs mon esprit s'est ingénué j'ai pris ma main droite j'ai déposé sur mon foie je me suis j'ai baissé ma tête j'ai commencé à prier et la prière que j'avais faite ce jour là c'était Luc 10 le verset 19 là où l'éternat dit je sais qu'il y a des musulmans ici pardonne moi je suis chrétienne autant pour moi j'ai fait cette prière Luc 10 verset 19 là où l'éternat dit le seigneur dit que je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents les scorpions et si toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nourrir dmg j'ai commencé à faire cette prière j'ai prié je sais même pas combien de fois j'ai cité le nom de jésus et quand j'ai dit amen c'est comme si dmg c'est comme si on avait projeté mon esprit dans mon corps donc c'est comme si je me suis retombé je pourrais dire retombé dans mon corps vraiment ce jour là dmg jusqu'à aujourd'hui quand j'en parle j'ai même des frissons et quand je me suis réveillé en sursaut je me suis mise à pleurer je pris mon boomer j'ai mis la musique la musique chrétienne je commence à prier à chanter à louer à remercier dieu parce que moi même je savais de quoi dieu venait de me délivrer j'ai eu une attaque je ne sais même pas d'où venait l'esprit en tout cas je ne sais pas et le samedi j'ai fini j'ai fermé la j'ai fermé le dépôt je suis allée à la maison le lendemain du mois je suis allée à l'église après l'église j'ai essayé d'expliquer l'histoire à mon pasteur il a dit mais tu étais tu étais visité tu étais visité par un esprit des morts il était venu pour te prendre elle dit vous savez quand on dit qu'une personne est mort dans son sommeil mais c'est comme ça que ça se passe on t'attache là vraiment si tu n'es pas dans la prière mais tu n'es pas vraiment forte quand on mène donc quand le pasteur m'a expliqué ça j'avais encore plus peur dmg j'avais même peur de dormir imagine tu viens de vivre cette expérience là maintenant trouve le sommeil j'avais vraiment peur de dormir j'ai dit seigneur c'est vrai que tu es vivant vraiment c'est vrai tu m'as sauvé et c'est même pas d'où venait l'esprit je ne sais même pas qu'est ce qu'il donne j'ai même pas compris au fait parce que moi j'aime pas fréquenter les gana pour aller voir non on a pas ce qu'on dit toujours derrière un esprit est toujours j'espère comment dire derrière une force est toujours un esprit si vous partez consulter les gana vous ne savez pas qu'est l'esprit qui qui l'anime qui lui donne la force bien la sagesse qu'il a ne j'ai pas cherché quand je dis dieu c'est que tu as dit ce qui est révélé est à vous ce qui est caché est à moi donc j'ai pas cherché je sais déjà que dieu m'avait délivré ces jours là et le jeu que j'ai suivi l'épisode 157 où la dame disait que son mari était partie en voyage et quand elle dormait elle a fait un rêve son mari est venu dans son rêve avec une sirène pour essayer de prélever son sang et quand elle avait dit le nom de jésus et elle s'est réveillée moi c'est m'est arrivé c'est m'est arrivé voilà pourquoi j'ai dit non non c'est là où je me suis souvenu j'ai dit non je dois raconter mon histoire à dmg pour les chrétiens en tout cas c'est le nom de jésus qui sauve les jours la dmg je vous jure jusqu'à aujourd'hui depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui en 2023 quand j'en parle j'ai des frissons j'ai la chair de poule parce que je sais de quoi dieu venait de me délivrer un esprit est venu me visiter jusqu'à aujourd'hui je n'ai même pas cherché d'où venait l'esprit parce que si dieu m'a déjà délivré en tout cas gloire à dieu la laisser attirer c'est quoi dmg pour mon histoire juste pour mes frères et soeurs chrétiennes qui sont ici qui sont là n'oubliez pas toujours la prière attachez vous fortement à la prière parce que c'est juste la prière qui nous sauve et tout danger qui nous guette de près ou de loin les ennemis sont partout que ce soit dans nos familles que ce soit dans les ruelles et dans les quartiers dont les voisinages les ennemis sont partout donc attachez vous fortement à la prière et merci dmg une fois de plus encore vous avez entendu ce témoignage c'est jésus qui sauve elle a dit c'est jésus qui sauve mais il est en difficulté à appeler le nom de jésus le seul est le maître de tous les esprits c'est le seul nom que vous pouvez invoquer d'une pareille situation et vous allez voir quelque chose se produire oui j'ai déjà essayé ça beaucoup de personnes ont essayé et c'est la même chose jésus ou rien donc une histoire que j'ai vécu en 2017 quand j'étais à bidjan et en fait il y avait un mariage à la maison donc il y avait pas mal de monde qui était là c'est un mariage traditionnel les musulmans en même temps donc ça se déroulait sur une semaine il ya pas mal de gens qui se sont déplacés pour l'occasion donc on quittait même le nord du pays les villages et tous des gens que tu n'as jamais vu auparavant mais qui viennent juste pour le mariage donc voilà la maison était remplie et tout la marie même était sur place donc déjà elle occupait une chambre tout ça etc mais c'était difficile de loger tout ce monde là et finalement j'ai ma marâtre qui m'a dit ah il ya une dame qui devait pas rester ici à la maison mais qui finalement va rester comme on n'a pas de chambre prévue pour elle est ce qu'elle peut dormir avec toi le temps du mariage j'ai dit ok il n'y a pas de problème et cette dame là en tout cas je l'avais vu enfin elle ne m'inspirait pas je sais pas il ya des gens comme ça quand tu les vois je sais pas ils t'inspirent pas ils t'inspirent de la méfiance en tout cas mais voilà je n'ai pas développé le sujet pour aller loin et je sais qu'elle aussi elle était bizarre c'est à dire que même quand je dis bonjour et ne me réponds pas je vois qu'elle ait une tête chelou à chaque fois qu'on se regarde et tout mais bon ok il n'y a pas de problème donc un jour j'ai j'allais en cours en fait cette semaine là j'ai mais j'avais coup plutôt les après-midi donc les matins j'étais à la maison et un matin j'étais là je me suis assise avec les traditionnels à tchèques et poissons en train de manger à la salle à manger puis en fait vu que cette salle la donne s'ouvre vraiment sur le salon la dame elle était au salon et il m'a pris comme ça spontanément de l'inviter à manger histoire d'un peu casser toute toute cette sorte de tension que je sens en fait donc je l'appelle jtata et retourne son visage mais vraiment je sais pas mais avec une force même moi je suis glacée et je lui dis je t'invite à manger elle me dit quoi je dis je t'invite à manger elle me dit ah elle avait l'air vraiment étonné me dit ah merci ma fille bon appétit si je t'en prie et tout est donc voilà ça se passe moi après je me prépare je vais à l'école et puis je reviens le soir mais je reviens très tard parce que comme j'ai dit vraiment je fais ma vie parce qu'on peut dire que des fois tu peux tellement penser à quelque chose que c'est pour ça que tu allais faire un arrière ou des trucs comme ça donc je précise bien que franchement j'avais d'autres occupations qui me prenaient la tête à ce moment là et du coup je rentre hyper tard le soir et c'était du coup la première nuit qu'on devait passer ensemble donc je sais qu'elle est déjà couché et tout est fait tard elle doit sûrement être en train de dormir parce qu'elle est à mon noir et tout donc j'arrive j'ouvre la porte discrètement je rentre j'essaie de me débrouiller dans le noir là je me dis tu dors qu'un mec avec une adulte faut pas allumer la lumière pour la déranger si elle dort et tout et à un moment elle me dit tu peux allumer la lumière vraiment j'ai été surprise par sa voix parce que logiquement elle dormait en fait en tout cas c'est ce que je sais ce qu'elle m'a laissé croire donc elle m'a dit je dis non tata t'inquiète pas y'a pas de soucis donc je me suis arrangé en tout cas à faire ce que j'avais à faire et puis ensuite je me suis couché je me suis allongé près d'elle mais j'étais là franchement jeune et tout franchement je parlais mes amis que je venais à peine de voir donc vraiment je suis dans un autre délire mais bizarrement il me prend spontanément à chaque fois de la regarder je la regarde un moment après je continue sur mon téléphone et finalement je m'endors et quand je m'endors je fais un rêve où on est vraiment la même situation que juste avant que je m'endorme c'est à dire on a allongé sur le lit dans le noir et tout et puis elle met sa main sur moi me dit merci pour ce que tu as fait aujourd'hui tout de suite moi je fais allusion à ce qui s'est passé dans la journée j'ai invité à manger peut-être qu'elle s'y attendait vraiment pas et je dis mais non tata c'est rien et tout et je vois qu'elle ne retire pas sa main sur moi bon je me dis bon il ya des gens qui sont un peu gênants quand ils dorment avec toi ils te tapent ils mettent voilà les membres un peu partout sur toi donc j'essaie un petit peu de me dégager tout doucement subtilement et tout mais je vois que la dame aussi elle fait pas d'efforts mais sauf qu'à un moment ça devient en sorte du subtil mais ça devient que réellement elle me montre qu'elle veut pas retirer sa main de moi et je vois je sais pas mais c'est une vision tellement confuse et tout un peu dans le noir bref mais je vois une sorte de vernis rouge et tout et j'ai l'impression qu'elle essaie de me gratter de me griffer je sais pas en tout cas de m'arracher un bout de peau donc je commence un peu à lutter et tout et puis un moment elle fait des gestes brusques et tout vraiment ça devient la bataille et je vois que j'ai l'impression qu'elle a saisi ma tête comme si elle veut m'arracher peut-être des cheveux je sais pas mais ça commence à me faire peur et toujours dans le rêve je commence à réciter une sourate parce que moi je suis musulmane et puis c'est comme si elle se sent fatiguée à ce moment là et puis elle me relâche donc quand elle me relâche je cours je sors de la chambre je vais directement à la chambre mon frère et je commence à lui raconter et dans le même temps c'est toujours dans le rêve bien sûr c'est comme s'il faisait jour donc tout le monde était là et tout dans la grande cour on va dire ça comme ça et puis il y a ma belle il y a ma marâtre qui m'appelle donc je vais vers elle et puis je vois la dame en question qui est assise vraiment dans sa tenue de la veille tout 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 et tout elle assise elle a croisé les bras et moi je passe près d'elle sauf qu'il y avait une bassine avec des pannes dedans un peu comme des trucs pour la marie et tout et au même moment où je passe mais il y a un pain qui tombe et au même moment la dame qui dit la petite fille est venue me provoquer donc quand elle a dit ça moi je fais allusion aux pannes qui est tombé donc je lui dit tata c'est pas moi qui l'ai fait tomber mais voilà je le prends je le range elle dit non je ne parle pas de ça je suis venu m'attaquer en rêve sachant qu'on est toujours dans mon rêve elle me dit ça tu es venu m'attaquer en rêve à partir de là ce qu'elle me dit ça me choque ça m'effraie et tout je sais pas si je rêve d'autres choses ou pas mais en tout cas à un moment je me réveille et dès que je me réveille je vois que c'est comme si elle ne dort pas quoi parce qu'elle est allongée en train de bien mettre la couverture sur elle donc franchement c'est un peu bizarre comme ressenti tu viens de rêver de quelqu'un tu ouvres les yeux bon la personne allait de ne pas dormir bon ça fait un peu peur donc je prends mon courage à deux mains je prends mon téléphone tout je compte jusqu'à trois je dis bismillah je me lève je cours je sors je vais dans la chambre de mon frère qui lui aussi du coup partager sa chambre avec des cousins qui étaient aussi là pour le mariage donc j'arrive je me réfugie là je me dis je peux pas dormir parce que j'ai peur de faire un nouveau rêve et donc j'attends le matin et tout parce que quand je me souviens je crois qu'il était trois heures du matin et donc je suis resté dans sa chambre de trois heures à six heures sans dormir j'étais là et tout et puis à un moment mon frère qui fait des bruits dans son rêve genre quelqu'un qui qui se lamente un petit peu je sais pas qui est un peu en difficulté et tout et ça me fait limite rigoler parce que je sais pas c'est quoi ces cris et je me dis quand il va se réveiller le matin je vais dire à toi regarde ce que tu fais quand je dors et tout et puis vers six heures du matin il ya mes premiers cousins qui se réveillent je commence à leur raconter l'histoire tout doucement ne pas rêver mon frère mais sauf qu'en fait il dormait pas et il entend du tout l'histoire et puis à un moment il ouvre les yeux il me dit en tout cas si tu as la possibilité de ne pas dormir avec elle je te recommande de faire ça parce qu'elle est vraiment bizarre et même moi j'ai fait des rêves sur elle il me dit qu'il a vu comme si elle avait l'apparence de chat elle essaie de le griffer etc donc il essaie de se débattre un petit peu donc moi à partir de là j'ai vraiment eu peur je me suis dit je sais que moi même depuis longtemps je sais pas bon on m'a déjà dit après tout dépend des croyances de chacun on m'a déjà dit que oui enfin j'ai une certaine ouverture spirituelle donc bref longue histoire les rêves en tout cas c'est quelque chose je sais pas c'est mon chant comme on dit et donc les trucs un peu de sorcellerie on te donne la nourriture en rêve on te demande des dettes en rêve c'est des choses que je vois régulièrement donc voilà mais à être confronté à ça dans la vraie vie directement comme ça c'était la première fois que j'avais vraiment peur et il me disait non les sorciers là même si tu vas pas les affronter tu dis oui toi tu es sorcier ou quoi mais dans la vraie vie montre leur que tu n'as pas peur d'eux et donc il m'a dit t'inquiète pas et tout et donc vu que j'avais cours que les après midi à cette période là les matins j'étais là et donc on se retrouvait souvent dans la maison le même matin voilà on s'est retrouvé dans la maison à un moment on était tous au salon et tout en train de regarder la télé il y avait d'autres personnes qui étaient là et progressivement les personnes sont parties on n'y restait que deux et au même moment je me rends compte que elle fait une sorte de je sais pas un geste avec sa main et je vois qu'elle a le vernis rouge comme je l'ai vu dans mon rêve et puis du coup on se parle pas et tout bref après moi je vais à l'école quand je reviens le soir on me dit que oui la dame dit qu'elle ne se sent pas bien elle est partie chez sa soeur dans un autre quartier déjà je me suis dit bon tu as ta soeur dans un autre quartier pourquoi tu vis ici mais bon bref ok ok donc elle est partie moi ça fait écho parce que dans le rêve un moment quand elle m'a attrapé et tout que j'ai récité les sourates elle avait cette sensation d'affaiblissement là aussi donc bref je me suis dit est ce que c'est pas lié et tout ça etc et puis en même temps j'ai aussi raconté mon rêve à ma marâtre et à d'autres personnes à la maison parce que bon tout le monde connaît les rêves que je fais en général souvent je rêve mais quand je rêve tout le monde jeune dans la maison et tout donc c'est assez pris au sérieux donc elle m'a dit que elle aussi elle n'aime pas la dame et que voilà elle a même mis du sel un peu partout dans ma chambre et tout parce que ma marâtre elle est chrétienne donc on est une famille de musulmans mais elle elle est chrétienne et donc même elle m'a dit enfin après souvent les chrétiens évangéliques aussi dit quoi fortement donc même elle est la plus chargée d'histoire que que moi donc elle disait non cette dame elle est anormale et toi etc et puis bon quelques temps après ça elle est revenue à la maison moi entre temps j'ai voyagé et donc quand j'ai voyagé on m'a dit en tout cas qu'elle a fait un mois là-bas et toi etc et que en tout cas c'était bizarre c'était tendu et puis à un moment c'est comme si c'était plus caché en fait ma belle-mère elle souvent on mettait dans la taquinerie pour lui dire à toi tu es un peu bizarre toi est ce que tu n'es pas sorcier bref des trucs comme ça et moi de mon côté en parallèle dans le voyage je crois que j'ai rêvé deux fois d'elle mais vraiment juste elle était là elle me disait que oui qu'elle était chez nous et que j'étais là elle savait très bien tout ce qu'on disait à ce sujet des choses comme ça mais bon je ne comprenais pas et j'ai oublié de dire aussi que avant que je voyage après le rêve et tout ça quand elle est partie chez sa soeur qu'elle est revenue bizarrement elle essaie un peu de créer du lien avec moi je ne comprenais même pas d'où ça venait parce que au départ c'était pas ça du tout et là je sais pas me raconter des choses que je n'ai même pas demandé et vient me raconter tout dans son village là bas comment ça se passe comme si elle essaie de se rapprocher de moi elle essaie de me plaire un peu mais sauf que madame moi je moi ça m'intéresse pas en fait mais bon en tout cas voilà un petit peu l'histoire que j'avais j'avais à raconter est ce qu'il ya réellement une morale de temps c'est peut-être de faire attention comme ça a été dit plusieurs fois sur la chaîne que en général pendant les événements ou en tout cas quand il ya des gens qui viennent du village qui viennent à la maison eux tous ils ne viennent pas forcément avec de bonnes intentions et puis bon en tout cas c'était assez effrayant de côtoyer comme ça en live de dormir dans le même lit que quelqu'un qui est supposément en train de faire de la sorcellerie c'est beaucoup plus toi là en part moi à faire des sources et les rues je dirais à sa vie bizarre vous devez vous proprimez tout de suite je suis connectique